Générique Dans un climat qui est lourd et qui est marqué, on le sait bien, par ces incertitudes fiscales liées aux évolutions du jeu politique français, les donations familiales s'accélèrent, ça on le voit bien. Beaucoup redoutent un durcissement des règles, notamment sur les abattements et les droits de succession. Bonjour maître Jérôme Barré. Bonjour David. Avocat associé à le salle du cabinet Yard. Pardon. Dans ce climat d'incertitudes fiscales, je le disais, de plus en plus de familles, encore une fois, et pour eux c'est prioritaire, ça s'intéresse aux donations, à tort ou à raison ? Alors à raison, d'abord parce qu'on a quand même un changement de génération, ce sont les boomers qui commencent à donner, qui ont déjà commencé à donner. Ensuite on vit une période où les signaux fiscaux sont assez confus, voire flous. Et il y a quand même une inquiétude, on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on aura demain. Il y a quand même des forces qui poussent à ce que l'augmentation des impôts ait lieu. Sur certains, j'ai un certain nombre de choses. En plus, donc la dissolution de l'Assemblée, le flou politique auquel nous assistons, eh bien on se dit que c'est quand même mieux de transmettre de son vivant dans les règles du jeu que l'on connaît, que de le faire plus tard dans les règles du jeu qu'on ne connaît pas. Même si dans le projet de budget du gouvernement, il n'y a rien sur les... Non, mais il y a eu des signes, il y a eu des signes, on ne sait jamais, on vit dans un monde très lobbyiste, et on ne sait jamais ce qui peut se passer. On est déjà à des taux qui défient toute concurrence, puisque dans beaucoup d'autres pays, en ligne directe, on est à zéro. Alors que chez nous, on est à 45%, au-delà d'un million huit. Il y a quand même une inquiétude à vouloir transmettre, et à vouloir transmettre dans une règle du jeu qu'on connaît. Aujourd'hui, notamment, il faut le dire, les dispositifs fiscaux qui existent, rendent les donations assez intéressantes. Alors, pardonnez-moi, vraiment, la question, c'est qu'aujourd'hui, on a la possibilité de transmettre 100 000 euros en ligne directe par parent et par enfant. Ensuite, on peut rajouter à peu près 32 000 euros, c'est ce qu'on appelait, pardon, la sarcosette, cette petite somme qu'on donne, cette somme non négligeable qu'on peut donner en liquidité, et on peut aussi donner à ces petits-enfants de l'ordre de 32 000 euros. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on accepte quand même de payer le droit de succession, c'est pas qu'on ne veut pas en payer, 45%, c'est beaucoup, mais jusqu'à 15 ou 20%, on peut pousser ces tranches, donc profiter de l'exonération jusqu'à 100 000, pousser un peu plus, de façon à avoir un taux qui soit acceptable, et ce taux, on doit le commencer dès à présent, puisque c'est tous les 15 ans que le compteur se remet à zéro. Parfois, ce fut tous les 10 ans. Et il y avait 150 000 euros de vêtements sur les donations. Exactement, et on a même pensé à le faire tous les 6 ans. Donc, vous voyez, c'était plus intéressant. Mais, donc, tout ça, ça en joue, ça emmène à anticiper et à voir les choses maintenant, parce qu'on ne sait pas ce que demain nous aurons. On transmet quoi ? On transmet de l'argent, des biens ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, il faut être prudent sur ce que l'on transmet. Déjà, transmettre sa résidence principale, c'est un faux cadeau, parce qu'aujourd'hui, quand vous transmettez votre résidence principale, surtout si vous, on en parlera peut-être tout à l'heure, du démembrement de propriété, vous êtes, aujourd'hui, vous savez que si vous vendez votre résidence principale, vous n'avez pas de plus-value. Si vous donnez la nuit propriété de votre résidence principale à vos enfants, si un jour vos enfants vendent, eux, ils paieront de la plus-value. Donc, ça, ce n'est pas forcément le bon choix. Ah, pas d'intérêt, alors ? Pas d'intérêt. Le deuxième sujet, qui est peut-être le premier, c'est que c'est votre îlot central. Au moins, si tout s'écroule, vous conserverez votre résidence. Ça, c'est toujours important. Alors, ce qu'on peut transmettre ensuite, c'est des résidences secondaires, ce sont des biens locatifs, et c'est aussi un portefeuille d'action ou un démembre de propriété. On le verra en démembrement de propriété. L'usage, enfin, l'idée est laquelle ? Soit on veut déjà transmettre, et on ne fait que transmettre, soit on veut aussi aider ses enfants à souffrir au capital d'une société, à développer un projet, ou même à s'installer et avoir des liquidités pour pouvoir acquérir une résidence. Bon, et justement, sur ce démembrement, alors je ne suis pas un expert du tout du sujet, sur le démembrement de propriété, c'est souvent présenté par les experts, pas comme étant quelque chose d'important et d'incontournable. Pourquoi c'est intéressant ? Je deviens très spécialiste, si vous venez me voir plus souvent de l'idée. Mais, alors pourquoi ? Parce que c'est un sujet qui est assez latin, on distingue la propriété entre le droit d'utiliser un bien et le droit d'en percevoir les fruits, du droit de propriété. Et donc ce que l'on va transmettre, c'est la partie de la nue propriété, qui dépend de l'âge de l'usufruitier, c'est-à-dire jusqu'à 61e Révolu, on est à 50-50. Et donc on est dans un schéma où vous allez donner une base taxable qui va être réduite. Le premier sujet, c'est la réduction de l'assiette. Donc c'est tout à fait intéressant. Le deuxième sujet, c'est que si vous le faites intelligemment, parce que vous êtes bien conseillé, vous allez conserver un contrôle. C'est-à-dire que si le bien était démembré mais que vous souhaitez le vendre, le propriétaire seul pourrait dire « je ne veux pas vendre ». Mais si vous avez pris des clauses avant ou un contrat avec lui, vous engagez à vendre et vous pouvez très bien acheter, par exemple, une résidence secondaire. Vous en trouvez une meilleure et vous l'avez bien achetée, vous l'avez bien entretenue, vous avez des travaux intéressants dedans. Vous en retrouvez une qui vous plaît plus. Vous pouvez revendre et conserver vos droits d'usufruitier et de nus propriétaire. C'est une transmission simplifiée également parce qu'au décès, les biens qui sont démembrés n'entrent pas dans la déclaration de succession. L'usufruit disparaît et se retrouve et rejoint le nus propriétaire. Pas de droits supplémentaires à payer. C'est donc un sujet qui est à la fois simple, clair et qui vous permet d'anticiper et de contrôler à un taux, à des taux de base qui sont plus intéressants. Quels sont les risques ou les erreurs à éviter dans une stratégie de données ? C'est souvent le manque de communication. Le manque de communication parce qu'on doit expliquer à ses enfants ce que l'on fait parce qu'il y a toujours des enjeux. Il y a des enjeux que l'on comprend sur des notions qui sont des notions de valeur ou de prix plutôt, ce qui n'est pas la même chose. Mais parfois, vous avez la question de la maison de famille parce que vous transmettez des biens à vos enfants ou des biens meubles et puis ils ont le fauteuil du grand-père ou le fauteuil de la grand-mère ou la commode. Donc là, il faut communiquer pour savoir comment on fait. Une résidence, généralement la résidence de famille, la maison de famille, peu importe sa valeur d'ailleurs, elle a toujours un affect assez fort. Et si vous dites « Ben voilà, ça sera mon numéro 2, mon numéro 3 » sans expliquer aux autres pourquoi, ça ne fonctionnera pas bien. Le deuxième écueil, c'est de se dire « Dépêchons-nous, dépêchons-nous. J'ai une bonne... » On a des bonnes circonstances pour le faire. On a parlé des 100 000, on a parlé du démembrement. Et puis je vais donner plus possible à mes enfants. Oui, mais si jamais vous avez un retour de fortune, alors en démembrement, on peut revenir un peu en arrière, mais c'est plus compliqué quand même. Il faut savoir ce qu'on fait. Donc les conséquences fiscales des bénéficiaires, il faut bien les observer. Et là encore, dans la donation, vous avez un avantage que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, c'est que vous pouvez payer les droits de donation en lieu et place des bénéficiaires sans que ce soit un avantage fiscal supplémentaire taxé. OK. Voilà. Après, on finit là-dessus, mais sur le plan familial, on sait que les donations, et vous l'avez évoqué à demi-mot, ça peut aussi créer des tensions entre les membres de la famille, entre les héritiers. Voilà, c'est pour ça que j'évoquais de communication. Et puis, il vaut mieux donner plus tôt que tard. Pourquoi ? Parce qu'on assiste également à une augmentation de la durée de vie des générations. Et si vous donnez à vos enfants, quand vous avez 90 ans, et que vous donnez à vos enfants qui ont 60 ans, ils ont fait leur vie. Et donc là, vous aurez de toute façon constricté, si je puis dire, des tensions. Donc l'idée, c'est d'anticiper, de communiquer et de mettre les choses un peu plus à plat. Et on va s'apercevoir parfois que des enfants seraient prêts à accepter un bien, mais en considérant que c'est une charge, en dirant que ce n'est pas celui qu'ils préfèrent. Et d'autres seraient prêts à dire, mais non, moi, ça m'intéresse. Donc plus on anticipe, plus on se fait conseiller en amont et mieux c'est. Allez, merci à vos explications. Conseil signé Maître Jérôme Barré, abocat associé au sein du cabinet GARDS. Merci Jérôme. Merci David. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Jérôme Barré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada